Cette vidéo s'adresse à vous si vous voulez savoir comment fixer des tarifs haut de gamme et que vous demandez quels sont les critères de choix à respecter pour qu'elles répondent aux normes haut de gamme et surtout qu'elles touchent le coeur de vos meilleurs clients pour qu'ils puissent investir dans vos produits ou services. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo je vais vous révéler cinq critères de choix à pouvoir suivre et respecter pour pouvoir fixer des tarifs de produits ou services haut de gamme. Mais juste avant de partager le premier critère, si vous êtes tout veut sur cette chaîne, merci, merci, bienvenue à vous. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner, pour recevoir les prochains partages et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé justement des prochains partages. J'ai tourné une autre vidéo ou d'autres vidéos dans laquelle je montrais quels sont les blocages que vous ressentez ou que vous avez aujourd'hui qui vous empêchent sans doute de fixer des tarifs haut de gamme si vous ne l'avez pas encore suivi et vu. Je vous invite à le faire en cliquant sur le i comme info ou en regardant quelque part ici dans cette playlist sur cette chaîne YouTube et voir ici cette vidéo parce qu'elle complétera celle-ci. Ici dans celle-ci, on va parler de ces cinq critères de choix qui vous permettent de rentrer dans le haut de gamme. Le premier critère de choix, c'est la taille de la douleur, la taille de la souffrance. Votre produit ou service répond à une souffrance et une douleur. Si cela n'est pas le cas, sachez que vous pourrez au plus mieux fixer des produits entrés de gamme ou au milieu de gamme, même quand ils sont entrés au milieu de gamme pour pouvoir vraiment en vendre beaucoup. Vous devez utiliser le marketing tellement avancé ou avoir un budget multinational pour investir des tonnes et tonnes en publicité même si vous êtes à perdre pendant des mois avant que ce soit rentable. Si ce n'est pas votre position, votre cas de figure ou vos possibilités, il y a une autre solution, rassurez-vous. L'autre solution, c'est de faire en sorte que votre produit rencontre tout de suite son marché et soit tout de suite haut de gamme dans les critères. Et pour ça, un des critères, numéro un, c'est de commencer avec une douleur importante. Et la douleur, la taille de la douleur est importante. Au plus, la taille est importante, elle est grande. Au plus, le tarif haut de gamme sera évidemment accepté, validé et surtout la transformation sera plus importante. Je vais vous donner un exemple. Imaginez vous décidez d'acheter ou de proposer des produits, des vêtements, des vêtements pour enfants. Vous dites moi je vends des vêtements pour enfants. Ok. Y a-t-il une vraie douleur ? Pas forcément. C'est un choix de plaisir, un choix esthétique peut-être même. En réalité, imaginez maintenant vous adresser aux parents qui ont des enfants qui sont en surpoids ou qui se sentent très mal à cause de ça et qui en souffrent à l'école du regard des autres. Et les parents en souffrent. Ça pousse à des situations de souffrance et de douleur. Donc là, vous voyez, vous pourriez choisir la même idée au départ qui n'aurait pas fonctionné. Là, vous répondez à une douleur qui est importante et la taille est importante. Et vous savez que vous pouvez vous adresser dans le haut de gamme. Pas forcément pour ce produit-là. Je l'ai improvisé. Mais disons que ça fonctionne pour chacun des produits. Donc posez-vous la question maintenant, pour votre produit ou service, quelle est la douleur et la taille de la douleur ? Aux yeux toujours de votre client, pas à vos yeux à vous-même. Parce qu'à vos yeux à vous, vous pourriez vous dire oui, mais ok, c'est vite fait. Mais pour votre client, quelle est la taille de cette souffrance et de cette douleur ? Deuxième critère de choix, c'est la valeur cette fois-ci. Cette fois-ci de votre solution. Parce que cette douleur, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de douleur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de solution. Donc vous apportez une solution, une transformation. Quelle est la valeur de cette solution ? Et une fois de plus, c'est très important la suite. Ce n'est pas à vos yeux, à vous. C'est aux yeux de votre client. Pourquoi ? Parce que vous pourriez vous dire mais la valeur, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. C'est peut-être juste des t-shirts ou c'est juste peut-être aider quelqu'un à développer son business. C'est facile. Mais pour la personne qui est à trois mois de fermer sa boîte, si vous l'aidez à sauver toutes ses finances, de sauver son business, ça vaut combien ? C'est quoi la valeur ? Pour votre futur client. Donc une fois que vous avez cette valeur aux yeux de votre futur client, si vous ne savez pas comment faire, posez la question à vos clients. Et ensuite entretenez-vous, rentrez dans la peau de votre client. Faites votre analyse, cette recherche. Une fois que vous avez trouvé ce deuxième critère, il y a le troisième critère. Cette fois-ci, c'est la rapidité des résultats que vous apportez. A quelle vitesse vous êtes capable, grâce à votre méthodologie, avec votre expertise, avec votre produit ou service, d'apporter cette solution, de transformer la vue ou le business de vos clients. Imaginez à l'instant, une fois de plus, c'est le même exemple que j'ai cité dans d'autres vidéos. Grand chirurgien, ici un cardiologue, vous avez des douleurs, souffrances. Il vous dit écoutez, moi je peux ici faire des opérations plusieurs et ça prendra six mois. Et l'autre vous dit écoutez, il me faut une opération cet après-midi et c'est réglé demain matin. La rapidité de ces résultats peut se mesurer par votre promesse. Quand vous dites, moi je vous aide à faire ça, de passer de là à là, cette transformation, en combien de temps ? Et ça, il ne faut pas simplement le savoir, il faut aussi l'exprimer. Dans votre promesse ici, en combien de temps ? En 90 jours ? En 60 jours ? En une semaine ? En 6 mois ? Ou en 10 ans ? A vous de savoir quelle est la rapidité. Et si vous êtes capable, vous avez développé justement un système, un mécanisme qui permet d'arriver rapidement à cette solution, le tarif peut être vraiment haut de gamme parce que vous avez quelque chose de particulier. Le quatrième critère de choix, c'est cette fois-ci le niveau d'expertise, votre niveau d'expertise. On a parlé de la promesse tout à l'heure, cette fois-ci c'est le niveau d'expertise et quand je dis niveau d'expertise, il y a plusieurs critères. Dans votre façon à vous d'emmener à ce résultat dans cette rapidité-là, peut-être qu'il y a des confrères, d'autres personnes sur votre marché qui peuvent le faire aussi. Maintenant, votre niveau d'expertise et surtout sa particularité. Et dans ce niveau d'expertise, j'entends qu'est-ce qu'il y a de particulier ? La rareté de cette expertise, la barrière à l'entrée peut-être, parce que peut-être que tout le monde ne peut pas, sur votre marché, faire ce que vous faites de cette façon-là. Il y a des éléments de par votre expérience de vie, de par votre histoire, de par votre filtre de vie, par votre saveur à vous-même, que vous avez créé de particulier, d'unique, de systématique que vous pouvez faire valoir. Et ça, c'est un chemin particulier, ce niveau d'expertise. Je vous donne un exemple. Si vous dites, moi, je veux faire une activité que tout le monde fait. Je ne veux pas citer vraiment d'activité pour ne pas monter du doigt, montrer du doigt ou dire telle activité est mieux qu'une autre, mais je prends un exemple très simple. Si vous dites, je suis serveur. Serveur, eh bien, vous pourriez être, avec plusieurs autres serveurs, faire la même chose. Vous allez, comme ça, rarement vous démarquer par un niveau de rareté, parce que la barrière à l'entrée est tellement accessible et tout le monde ou beaucoup de monde pourrait le faire. En revanche, si vous décidez, par exemple, de développer un système qui aide, par exemple, les femmes qui ont une situation où elles se sentent mal de leur peau, à solutionner, à soulager en une séance, vous avez un niveau d'expertise, une rareté, quelque chose d'unique qui monte d'un niveau. Et ça, ça fait toute la différence. Et en termes de tarifs haut de gamme, vous pouvez, comme ça, positionner votre offre à un niveau haut de gamme qui fera toute la différence. Et puis enfin, le cinquième niveau, le cinquième critère, et celui-là est le plus important, je pense, parmi les différents. En fait, ils ont tous leur taille d'importance. C'est votre niveau de confiance. Votre niveau de confiance en vous. Confiance en votre capacité à apporter cette solution. Votre niveau de confiance et de certitude au fait que si votre client vous confie son business, sa vie, il travaille avec lui, vous pourrez l'emmener là où il s'y est allé. C'est votre degré de confiance. Et ça, ça se développe à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez pas besoin pour ça d'autres personnes qui vous le disent. Vous pouvez, comme ça, aujourd'hui, développer cette certitude. Et comment vous le faites ? En vous entraînant, en pratiquant, en testant et en augmentant ce niveau de confiance en vous. Ce niveau de confiance en vous se ressentira lorsque vous serez en échange avec vos clients, clients, lorsque vous serez en communication de vos produits ou services. Et ce niveau de confiance-là va passer de chez vous, ce que vous avez en vous, à votre client. Et c'est comme ça qu'il vous dira, en vous regardant droit dans les yeux ou en écoutant simplement le ton de votre voix si c'est au téléphone, en vous disant « Ok, oui, d'accord, je sais que votre solution peut m'apporter de là, me passer de là à là en une vitesse qui est rapide, dans un temps donné et qui peut soulager la taille de ma loueur importante. Et pour cela, je veux, quel que soit le prix, travailler avec vous. » On a vu ensemble ici cinq critères de choix. Le premier, c'est la taille de la douleur, de la souffrance. Le deuxième, c'est la valeur aux yeux de votre client, de votre solution. Le troisième, c'est la rapidité à laquelle vous pouvez transformer la vie, le business, votre client. Et le quatrième, c'est votre niveau d'expérience, d'expertise et puis enfin votre niveau de confiance en vous. Lorsque vous réunissez ces derniers critères, ces cinq critères, vous pouvez comme ça fixer des tarifs haut de gamme qui valent et qui sont dans le haut de gamme. Mais c'est bien ça, ce n'est pas tout. Il faut savoir maintenant à qui les proposer. Comment attirer les clients et comment les transformer en vrais clients pour qu'ils acceptent ces tarifs haut de gamme ? Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, vous êtes dans le business de la transformation, dans le coaching, dans le conseil où vous souhaitez vous lancer dans la formation de la transformation, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo, j'ai une présentation que j'ai créée pour vous montrer exactement le modèle de business que nous utilisons et que nos clients utilisent pour attirer des visiteurs de parfaits inconnus. Pour les transformer en clients haut de gamme, en utilisant des offres haut de gamme et avec un système très simplifié. Vous pouvez découvrir cette présentation offerte depuis le confort de votre ordinateur, il suffit de cliquer sur le « i » comme info ou le lien quelque part de la description. Vous aurez l'opportunité de télécharger deux documents, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance asset ship qui vous aideront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Et puis enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, mes passionnés de liberté, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça prend deux secondes, pouce vert bleu au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner juste au bas de cette vidéo. Et puis enfin, dites-vous ceci, c'est bien de fixer les tarifs, mais comment fait-on exactement ? Quelle est la formule exacte à pouvoir utiliser pour pouvoir construire un tarif haut de gamme plutôt, pardonnez-moi, sur un document très simple ? C'est ce que je vais voir avec vous dans une des prochaines vidéos. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton est juste là, s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire, ici, dans ces cinq critères de choix, quels sont ceux que vous trouvez le plus pertinent et quels sont ceux que vous allez appliquer dès maintenant. C'est les cinq, mais quels sont ceux qui ont le plus raisonnés en vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger avec vous. Laissez-moi ça au bas de cette vidéo ou laissez en commentaire. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous envoie mes meurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zicocax. Merci.